Livre de la Genèse, chapitre 44 Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, rempli de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville, et ils n'en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant, Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur, et dont il se sert pour deviner ? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, Pourquoi, mon Seigneur, parle-t-il de la sorte ? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur ? Que celui tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles, celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parlerons-nous ? Comment nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. Alors Judas approcha de Joseph et lui dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ? » Et nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. » Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. » Tu as dit à tes serviteurs, « Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. » Que nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme a enfanté deux fils. » Le sein étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi ? Ah ! que je ne vois point l'affliction de mon père ! » Merci. Merci.